La fête a changé pour recevoir l'équipe en forme de cette Pro D2, le Stade Montois solide 2ème avant le début de cette 16ème journée, première de la phase retour. Les Ongoumoisins qui vont d'ailleurs récupérer le ballon dès le coup d'envoi pour quasiment ne plus le lâcher durant la première période. Et à la 12ème minute, c'est Jean-Ric, l'arrière du As-A-15, le premier qui tente sa chance mais sans réussite. Et après le quart d'heure de jeu, les Charentais bénéficient d'une bonne mêlée, le ballon est rapidement éjecté derrière avec le point de fixation créé par Wilson qui passe par le sol, le jeu rebondit même sens avec ce petit coup de pied de Mahou pour finalement l'élié Citotti qui arrive et aplatit le premier dans l'embut. Avec la transformation en coin de Jean-Ric, l'As-A-15 prend les devants et mène 7-0 face à des Landais totalement dominés lors de ses 20 premières minutes. Mis sous pression, le Stade Montois se met à la faute en défense et offre une tentative de pénalité facile pour Jean-Ric. Et de 22 mètres face au bar, l'arrière ne se prive pas et donne 10 points d'avance à son équipe. 10 et même 13 un peu avant la mi-temps avec cette nouvelle pénalité de Jean-Ric. Et dans les arrêts de jeu de la première période, Montemarsan a une touche intéressante à négocier mais voilà, le ballon sera finalement rendu au As-A-15 et la mi-temps sifflée sur ce score de 13 à 0. Au retour des vestiaires, Montemarsan montre un autre visage avec notamment l'entrée de Mathieu Loret qui donne à Gerber Naitouvi qui prend l'intervalle, échappe au premier placage, accélère. Et puis il est finalement repris à un petit mètre de la ligne d'essai mais les Landais conservent la possession de la balle et c'est finalement le pilier Carlos Muzio qui aplatit dans l'embut. L'essai pour les Montois. A la joie du pilier argentin qui redonne l'espoir à son équipe. En coin côté droit, Gerber transforme et Montemarsan revient à 13 à 7, le match est complètement relancé. Alors soyons Goulême réagit toujours avec son point fort, la mêlée dominatrice face au Landais et Fabien Ourquet siffle une pénalité. Pour buter, Perrault prend le relais de Jean-Ric avec la même efficacité et le S à 15 reprend 9 points d'avance, 16 à 7. Il reste 12 minutes à jouer, Montemarsan n'a même pas le point de bonus défensif. Alors les hommes de Christophe Lossuc insistent aux abords des 22 mètres Charenté et ils obtiennent une pénalité. Pénalité que tente et réussit Christophe Loustalo, Montemarsan revient alors à 6 points. Dans la foulée, Mérée tente lui aussi une pénalité mais touche finalement le poteau droit. Les Montois sont donc toujours à 6 points et vont continuer à chercher la faute des Charenté. On pique and go, on passe courte, on joue à une passe. Loustalo est à la manœuvre et l'arbitre accorde une pénalité à une minute de la fin. Le stade Montois va la tenter pour assurer un point de bonus défensif. Et face au bar, Loustalo ne tremble pas et les Landais reviennent à 3 points. Sur le rond, les Montois ont une dernière occasion d'attaque avec Naïtouvi qui tente de percer la défense Charentaise qui finalement ne craque pas. Et Montemarsan se contente du point de bonus défensif puisque Loustalo va finalement taper en touche. Avec cette victoire-là 6e à domicile, cette saison, Soyon Goulême se donne de l'air et se rassure face à une grosse écurie de cette Pro D2. Sous-titrage Société Radio-Canada